Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis, mais en fait bonsoir à tous, bonne soirée, bon début de soirée, 17h57, 15 novembre 2020, on retourne faire un tour en Suède et de plus en plus de gens, même le gouvernement reconnaît en Suède que ça a été une erreur, leur approche de la pandémie, au mois de mars, avril et mai, tout le monde, les conspirationnistes, ceux qui pensent que la pandémie du coronavirus était une supercherie, qui donnaient souvent l'exemple de la Suède, vous voyez, ils n'ont rien fait, ils ne s'en préoccupent pas, tout va bien en Suède, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, mais là on est en train de changer notre fusil d'épaule, la Suède s'est trompée sur l'immunité collective. Ça nous vient de Yahoo News, le prédécesseur de l'épidémiologiste d'État suédois Anders Tegniel l'a accusé, lui et son équipe, de ne pas avoir suffisamment préparé la Suède pour la deuxième vague d'infection à coronavirus, car des vœux pieux les ont conduits à tort, à croire que l'immunité laisserait le pays protégé. Annika Lindé, qui a été épidémiologiste d'État de 2005 jusqu'à ce que Tegniel prenne la relève en 2013, a déclaré au Telegraph que l'Agence de santé publique suédoise avait tout au long de la pandémie montré une réticence à planifier le pire. « Les vœux pieux, quand on ne croit pas au pire des scénarios, a trop guidé les décisions suédoises », a-t-elle déclaré. Les autorités suédoises ont été lentes tout le temps. Au lieu d'être proactives, elles ont couru après le virus. Le virus a été en mesure de se propager trop avant d'agir. Lorsque Tegniel est revenu de ses vacances d'été à la fin du mois de juillet, il a fait valoir que la forte baisse des cas en Suède au cours des trois semaines précédentes pourrait au moins en partie s'expliquer par une plus grande immunité au sein de la population. Il a prédit que cette immunité rendrait le contrôle de l'infection beaucoup plus facile pour la Suède pendant l'hiver qu'elle ne le serait pour le Danemark, la Norvège et la Finlande, pays voisins qui, contrairement à la Suède, ont imposé des verrouillages. Il y a beaucoup plus de personnes immunisées en Suède qu'en Norvège, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse quotidienne en juillet. La forte réduction que nous constatons actuellement suggère fortement que l'infection est freinée et que nous serons probablement moins touchés si nous voyons une deuxième vague à l'automne. Mais le pays voit maintenant le nombre de nouveaux cas augmenter de 50 % par semaine avec un record de 5 990 nouveaux cas de coronavirus et 42 décès signalés vendredi, des taux considérablement plus élevés que ceux rapportés en Norvège, au Danemark et en Finlande. J'espérais qu'il avait raison, cela aurait été génial, mais ce n'a pas été le cas, a déclaré l'IND à propos des espoirs d'immunité de Tegnell. Maintenant, nous avons un taux de mortalité élevé et nous n'avons pas échappé à une deuxième vague. L'immunité fait peut-être une petite différence, mais pas beaucoup. Jeudi, Tegnell a fait valoir que la Suède n'avait pas été la seule à avoir été lésée par la gravité de la deuxième vague. Le développement a été différent de ce que nous pensions cet été. Et ce n'est pas seulement le cas pour la Suède, mais pour le monde entier, a-t-il déclaré. La pandémie a décollé d'une manière que peu de gens ou de pays l'avaient prévue. La Suède, a-t-il concédé, n'avait pas le niveau d'immunité protectrice qu'il avait prédit, le nombre d'infections non détectées étant nettement inférieur à ce que l'agence avait initialement cru. Le nombre de personnes que nous ne trouvons pas avec des diagnostics est avec une forte probabilité plus petite que nous le pensions. Ce qui était désormais absolument évident, a-t-il poursuivi, était que l'effet de freinage de l'immunité était trop faible pour contrecarrer les effets d'accélération dus au temps, plus froid, au retour au travail des gens et une adhésion plus large aux recommandations. Mais l'INDE, qui, contrairement à Tegnell, est une experte de la grippe, a déclaré que sur la base des épidémies passées, l'agence de la santé publique aurait dû être préparée. J'ai toujours pensé que nous allions voir une deuxième vague et qu'elle serait plus lourde que la première, a-t-elle déclaré. C'est vraiment typique des pandémies, des semis au printemps et en été, puis des explosions en automne. On peut voir ici la courbe de la Suède. Tegnell a toujours reconnu qu'une résurgence hivernale était possible, mais son agence a néanmoins attendu jusqu'au 20 octobre avant d'émettre la première série de restrictions non coercitives et ciblées localement dans la région autour d'Oppsala. Il les a maintenant délivrées dans les 18 des 21 régions et mercredi, le gouvernement a décidé d'imposer une interdiction nationale de la vente d'alcool après 22 heures. Tiens, tiens, tiens. Mais l'INDE s'est plaint que le pays menait maintenant une bataille d'arrière-garde. L'agence de la santé publique aurait dû anticiper l'explosion de l'automne et travailler plus dur à la fin de l'été pour tester, suivre et isoler les cas, a-t-elle déclaré. Vous devez diminuer l'ensemencement, alors vous aurez beaucoup moins de personnes qui pourront agir comme épandeurs lorsque le climat deviendra propice. L'agence aurait également dû être beaucoup plus prudente et en ne permettant pas aux gens d'organiser de grandes fêtes à la fin de l'été, a-t-elle ajouté, il devrait maintenant recommander l'utilisation des masques faciaux dans certaines situations, Tegna l'a prédécemment suggéré que les masques faciaux pourraient réduire le respect d'autres règles et devraient envisager de renvoyer les universités et les lycées à l'enseignement à distance. Donc, le fameux modèle suédois, c'est ça que ça donne. Ça donne rien de plus que pour les autres pays. Et on dirait même qu'ils sont plus touchés que les pays où on a eu des restrictions plus strictes et des verrouillages. Une petite leçon à tirer pour les gens qui, encore, ont de la difficulté à accepter la gravité de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada